Il est 7h15 sur Radio Classique, journée spéciale sur Radio Classique avec SOS Village d'Enfants. Vous l'entendrez toute la journée, invitée spéciale notamment d'Olivier Bellamy ce soir, Annie Dupéret, l'une des célèbres marraines de l'ONG référente en protection de l'enfance. C'est sa directrice générale et mon invitée ce matin. Bonjour Isabelle Moret. Bonjour. SOS Village d'Enfants, c'est la plus grande association dédiée au suivi de long terme à des orphelins, des enfants abandonnés. Aujourd'hui, mardi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Combien sont-ils en France, Isabelle Moret, ces enfants qui grandissent sans parents, sans famille ? Alors en France, ils sont 300 000 à être en risque ou en danger en termes de protection. Et il y en a 150 000 qui sont placés. Et nous, SOS Village d'Enfants, nous sommes en effet un des gros acteurs, un des grands acteurs de la protection de l'enfance avec un certain nombre de spécificités puisque nous accueillons des enfants, comme vous le disiez, en effet, petits. Et nous les accompagnons dans la durée, quelques années, voire jusqu'à leur autonomie. Et donc, nous les accompagnons essentiellement des fratries. Voilà, donc les spécificités de l'association, c'est la prise en charge des frères et sœurs. Ce qu'on pense que pour ces enfants, alors juste pour réexpliquer, SOS Village d'Enfants... Et qu'est-ce que c'est que ces villages d'enfants ? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux pour certaines personnes. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les SOS Village d'Enfants accueillent dans ces villages des frères et sœurs qui ont été retirés de leur famille pour des raisons familiales graves, des carences éducatives graves, des problèmes de maltraitance. Et le juge des enfants a confié ses enfants à SOS Village d'Enfants pour les accompagner dans la durée. Comme à une famille, finalement. SOS Village d'Enfants fait office de famille. Vous avez les droits d'un tuteur sur ces familles, sur ces fratries, sur ces enfants, ces fratries, pardon. On n'est pas vraiment un tuteur parce que ces enfants gardent leur famille, mais pour autant ces familles ne sont pas capables de les prendre en charge au quotidien. Nous sommes dans une suppléance. Voilà, donc ces enfants, ils seront accueillis avec leurs frères et sœurs parce qu'on pense que déjà, de vivre avec ses frères et sœurs, c'est une ressource pour ces enfants qui ne vivent plus avec leurs parents. C'est le lien entre le passé, le présent et le futur. On est vraiment dans des villages en plus, c'est ça qui est intéressant de voir. Ce sont des communautés, comment ça fonctionne ? Il ne faut pas penser que c'est un village à l'extérieur avec des murs. Ces enfants, c'est des enfants comme tous les enfants, ils ont besoin de vivre dans la cité. Donc ce sont des maisons familiales, comme toutes les maisons familiales, mais qui se trouvent dans une ville. Alors ils peuvent être regroupés, mais ils peuvent aussi être dispersés dans une zone pavillonnaire. On a un village d'enfants, là pas très loin de Paris, à Persan par exemple, c'est une dizaine de maisons dans un lotissement de 80 maisons. Et qui s'occupe de ces enfants ? C'est une mère SOS qui s'occupe au quotidien de ces enfants. Elle les accompagne dans la durée. J'étais hier avec Corentin, un jeune d'un de nos villages du Nord. Il m'expliquait qu'il a été accueilli il y a de nombreuses années, quand il était enfant, avec ses quatre sœurs. Il a maintenant 18 ans et il vit toujours avec la mère SOS qui l'a accueillie quand il était petit. Donc il y a un vrai lien d'attachement qui s'est créé pour ce jeune garçon, qui petit à petit grandit, se construit, se développe. Il vient d'avoir son bac, il prépare des études de droit, il commence à penser à sa vie, mais il sait qu'il y a toujours cette mère SOS qui l'a accueillie il y a dix ans, et qui sera là pour lui à l'avenir. C'est très fort ce que vous racontez. Alors vous dites, on vous les accompagne jusqu'à l'autonomie, justement. La question de savoir c'est quoi le moment de l'autonomie ? Au moment de la présentation du plan Pauvreté mi-septembre par Emmanuel Macron, vous vous êtes inquiété justement de cette bascule critique qui s'opère le jour des 18 ans de ces jeunes, que vous avez accompagnés depuis l'enfance, et qui d'un coup font face à une sorte de sortie sèche, de l'aide sociale à l'enfance. Vous parlez même d'une injonction à l'autonomie qui est adressée à ces jeunes. On leur demande de faire plus vite et mieux que les autres, de trouver un travail, de s'insérer dans la société alors qu'ils ont moins que les autres. Il faut savoir que les enfants qui ont grandi dans leur famille, le moment où ils vont commencer à être autonomes, c'est 23 ans. Et pour ces enfants, en effet, les plus démunis... C'est 5 ans après la majorité. Et oui, le jour de ces 18 ans, on n'est pas prêts encore à vivre seuls, à vivre en autonomie. Et pour autant, pour ces jeunes, les plus démunis, les plus en difficulté, on leur demande, le jour de leurs 18 ans, ou très peu de temps après, en effet, d'être tout à fait autonomes. Et ce plan pauvreté était une première étape pour permettre à tous ces jeunes d'avoir un contrat jeune majeur entre 18 et 21 ans. De les accompagner sur le logement, sur la formation, pour trouver un travail. Parce qu'en effet, on a investi. Depuis qu'ils sont tout petits, on les a accompagnés. Et à 18 ans, si on les laisse seuls, ils vont tomber dans la précarité. Il faut savoir qu'un SDF sur quatre est issu des dispositifs de protection de l'enfance. Donc, si on ne les accompagne pas jusqu'à la fin de leur préparation de l'autonomie, eh bien, ils peuvent se retrouver en très grande précarité à ce moment-là. Donc voilà, ce plan pauvreté était une première étape. Et maintenant, on reste mobilisés pour qu'au-delà du plan, maintenant, ça devienne vraiment une réalité. Ce jeune Corentin dont je vous parlais tout à l'heure, il vient d'avoir 18 ans, il se demande, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi dans quelques mois ? Est-ce que le département continuera de m'accompagner ? Sachant qu'une des spécificités quand même de SOS Village d'Enfants, c'est de ne pas laisser les enfants seuls au moment de leur majorité. Oui, on conserve ces liens que vous nous avez racontés. Je vous pose la question très directement, Isabelle Moray. Du coup, comment on peut vous aider ? Comment on peut vous aider ? Parce qu'évidemment, vous avez besoin de l'aide des gens. Vous avez besoin des dons. Voilà, tout à fait. Pour nous aider, il faut aller sur le site de l'association sosve.org. Et là, vous serez guidés pour nous faire un don. En effet, c'est important de pouvoir nous aider à la fois pour construire de nouveaux villages, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de vivre avec ses frères et sœurs, mais en France, il y a trop peu de structures qui permettent aux frères et sœurs de grandir ensemble. Il y a des enfants des propriétés que vous n'avez pas pu accueillir, justement, sous deux moyens ? Oui, beaucoup. Parce que 15 villages, pour l'instant, en France, on va en ouvrir un en 2019 et en 2020, mais ça fait une goutte d'eau par rapport aux besoins. Donc, il faut vraiment que chacun puisse se mobiliser pour que ses frères et sœurs puissent grandir ensemble. Un point technique, d'ailleurs. Le prélèvement à la source entre en vigueur au 1er janvier, ça chamboule un peu les règles en matière de dons aux associations et aux fondations. Alors, ces dons qui ouvrent droit à une réduction à l'impôt sur le revenu, quelles sont les nouvelles règles, Isabelle Morey, pour ceux qui s'inquiéteraient. Est-ce que vous êtes inquiète, d'ailleurs, pour les dons l'an prochain, du fait de l'entrée en vigueur de ce prélèvement à la source ? Alors, on est inquiète parce que la communication est difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Voilà, on en a parlé beaucoup. Pour autant, ça ne change rien. Oui, ce que j'allais vous dire. Ça ne change rien. Il n'y a pas tellement de changements. Non. Les donateurs qui nous ont fait des dons en 2018, ces dons ouvriront droit à réduction fiscale en 2019. Avec une avance dès le 15 janvier de 60%. Ça, c'est important de le dire. Dès le 15 janvier, ils recevront un remboursement de l'administration fiscale de 60% et le solde en septembre 2019, après qu'ils aient fait leur déclaration d'impôt comme avant. Et ça fonctionnera de la sorte, c'est-à-dire que les dons que je fais dans l'année, ça ouvriront droit à déduction fiscale l'année suivante. L'année suivante. Voilà. Comme dans le système actuel. Mais ça ne change rien. Les dons de 2017 ont ouvert droit à réduction en 2018. Les dons de 2018 donneront droit à réduction fiscale en 2019. Merci Isabelle Moret, directrice générale de SOS Village d'enfants avec nous ce matin. Je salue d'ailleurs vos deux marraines, Annie Dupéret et puis Laurence Ferrari, que vous retrouvez tous les jours sur Radio Classique pour entrer des artistes midi à 14h. On les embrasse toutes les deux. Je précise qu'Annie Dupéret sera ce soir, de 18h à 19h, L'invité est d'Olivier Bellamy sur Radio Classique.